Quelle est leur souvenir le plus beau de festivals ? C'est pas de l'alcool qu'ils ont bu ? Glastonbury 2005, le festival le plus boueux, Sylvestre. Ils devaient jouer sous la pyramide qui est une énorme scène et puis les lumières se sont effondrées sur la scène. En fait, c'est le tonnerre, la foudre qui a frappé sur la pyramide. Comme son nom l'indique, elle est en forme de pyramide, donc la foudre a frappé. Donc leur concert sur cette scène-là était annulée, donc il devait passer le lendemain. Du coup, une journée a passé à Glaston. Et ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Et il dit, je vous promets, j'avais pas bu au point d'avoir des hallucinations. Et je vous jure, j'ai vu quelqu'un qui faisait du kayak au milieu du site. Voilà, comment c'était Glastonbury 2005. Donc finalement, d'our 2012, ça va, petit, petit. Oui, c'est encore raisonnable. Money & Celebrity, c'est le titre du dernier album. Le groupe est pour l'instant en tournée, il est pour l'instant en festival. Comment ça se passe cet album ? Il est sorti en septembre de l'année dernière. Oui, c'est juste été incroyable. Nous tournions pour l'instant trois mois après l'album s'éloigné. Et on a Christmas off et on a tournée à l'année dernière. Et c'est juste été incroyable. Le réaction de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je pense qu'on a eu la plus grande réaction de nos deux nouvelles songs. « We don't need money to have a good time » et « It's a party ». Ce qui est vraiment impressionnant. Parce qu'on a été très habitués à Rock & Roll Queen qui est la plus grande chanson dans notre set. Et maintenant, ces deux chans ont pris. Donc, c'est refreshing. Neues classiques. Oui, c'est génial. C'est vraiment cool. Nous avons juste beaucoup de plaisir avec ça. Surtout à ces belles, belles festivals. C'est un groupe heureux, les Subways. Très heureux. Ils ont tourné pendant trois mois après la sortie de l'album. Jusqu'aux fêtes de fin d'année. Voilà, un petit peu de vacances. Puis de nouveau sur la route. Et puis, ce qui est génial, honnêtement, ce qu'on doit vous confesser, c'est que le plus gros morceau qu'on avait jusqu'à présent, c'était Rock & Roll Queen. Et sur cet album, il y en a un autre. Deux autres. Il y a It's a Party et We Don't Need Money To Have A Good Time, qui sont les nouveaux classiques de Subways. C'est génial de se rendre compte qu'on a réussi à supplanter un tube comme Rock & Roll Queen. Et donc, voilà. Maintenant, ils ont trois énormes tubes. Ils les placent où alors maintenant ? Parce que Rock & Roll Queen, c'était vers la fin. Mais maintenant, ils peuvent en mettre trois. Donc, c'est génial de se rendre compte qu'on a réussi à jouer Rock & Roll Queen la dernière fois. On peut le mettre dans le milieu du set et puis jouer une autre chanson la dernière fois. On peut faire quelque chose d'autre avec ça, ce qui est génial. Donc, on a cramé, nous n'avons pas de money pour avoir un bon temps et Rock & Roll Queen la directement après l'autre. C'est génial. Double punch. Voilà, il dit, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on n'est plus obligé de mettre Rock & Roll Queen à la fin. On peut le mettre au milieu, par exemple. Et en plus, parfois, on fait des trucs un peu fous. On mélange ce morceau avec un de ces nouveaux morceaux de Money & Celebrity. Double coup de poing. Double shot, double ce que vous voulez. À mon avis, les gens sont par terre. Comment va le petit physique ? Parce que ça bouge beaucoup chez les Subways. Et moi, je me dis, à un moment donné, ce garçon, il va avoir des rhumatismes, il ne va plus pouvoir. Et visiblement, ça n'a pas l'air d'arriver. Parce que chaque fois que je le vois, il a l'air en pleine forme. Et il saute toujours au temps. Les étirements, c'est le secret, Sylvestre. Ils disent, au début, il faut quand même vous avouer que c'est assez dur. Maintenant, il y a une petite routine depuis des mois on tourne, donc ça va. Mais les premiers concerts qu'on fait, mot de nuque. Parce qu'évidemment, quand on remet la nuit, on fait du headbanging, on a mal. Le lendemain, ils se tiennent le bas du dos. Oui, un peu comme quand on se remet au sport. Oui, ou comme quand on a 78 ans. Et après, on est dit, ça va. Pour l'instant, on est en vitesse de croisière, donc ça va. Et c'est effectivement, quand on fait des étirements, ça ne peut qu'aller que mieux.